Les nouvelles en provenance de la Méditerranée sont mauvaises, mais les Atlantes font de leur mieux pour rester de bonne humeur. Ces satanés grecs se sont repris et avec l'aide des centaures et des amazones, ils ont envahi la Méditerranée et pris d'assaut toutes les cités. Ils ont totalement détruit la magnifique cité d'Atlant, Knossos, les fourbes. Un réfugié en provenance de la cité raconte « Je dormais paisiblement quand un malotru a enfoncé la porte chez moi. » Il a dit s'appeler Achille et avoir pour mission de renvoyer chez eux ces chiens d'Atlante. Je lui ai dit que j'étais chez moi, mais il a refusé de m'écouter. J'ai eu la chance de m'en tirer en vie. Ici à Théra, une cité fortifiée est en cours de construction. Elle servira de point de départ quand l'heure sera venue d'envahir la Grèce et de libérer nos amis égyptiens et phéniciens de la tyrannie grecque. Le voyage vers Théra a été mouvementé et ce n'est que grâce à la puissance de feu supérieure de nos frégates que nous avons réussi à rejoindre l'île, sain et sauf. Les navires marchands connaissent bien plus de difficultés à naviguer sur les eaux tourmentées de la Méditerranée. Aussi, auront-nous sans doute du mal à procurer des marchandises provenant de l'Atlantide. Théra devra se débrouiller seul. Salut tout le monde et bienvenue sur Posidon, le maître de l'Atlantide, pour la sixième mission du scénario La Renaissance de l'Atlantide, au moment où l'on s'y attendait le moins. Nous aurons trois objectifs, à savoir construire trois frégates, soutenir 32 albardis ou mieux, et construire un sanctuaire en l'hommage de la dignité terrestre. Les objectifs sont essentiellement à portée militaire. On va voir ce qui nous attend comme carte de cité. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, on a des terres fertiles ici et là. On a du gibier, une carrière de marbre. Encore du gibier ici. Là, on a des montagnes, mais... Faut se méfier, parce que je vous expliquerai pourquoi au moment venu. On a un peu de côte. Donc là, on pourrait déjà placer quelques docks. Donc, je pense qu'en priorité, placer les docks de notre cité Myrcleitos et de Syracuse, qui produisent de mémoire de l'olive de base, ça pourrait être pas mal. Normalement, on va regarder un petit peu ce qu'on peut produire. Est-ce qu'on peut produire des moutons ? On a des moutons aussi, donc là, on est plutôt pas mal. Eh bien, on va partir. Et là, la difficulté de ce scénario, ça va être la gestion de l'espace. Ça, c'est obligatoire. Bien, commençons par établir tout de suite le quartier. Alors, il faut savoir, je vais parler un petit peu de la cité de Terra, elle a réellement existé, c'est pas une cité atlante. Il faut savoir que Terra, à la base, c'était une colonie qui a été fondée par Sparte. Dans la mythologie, apparemment, ce sera un héros du nom de Terra, ce qui aurait ramené des colons et des habitants sur cette île. D'où le nom de la cité éponyme Terra, avec un A et puis un S. Ensuite, cette colonie, bon, elle était petite, elle se situe sur l'île de Santorin, qui est une île volcanique. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on va pas avoir un coup du scénario de volcan, ou je ne sais quoi ? Attention à ça, on va surveiller. Donc, c'est pour ça que j'ai hété de construire très près d'ici, quoi. Et, qu'est-ce que j'allais dire ? Elle se situe, donc, sur l'île de Santorin, en Grèce. Et ensuite, Terra va avoir elle-même une colonie, donc ses habitants, ou ses colons, iront fonder vers, moins 630 avant Jésus-Christ, la cité de Sirène, que vous connaissez. Donc, qui se trouve, je crois que c'est en Libye actuelle, donc qui va donner plus tard la région de la Sirène-Aïgues. Voilà. Donc, c'était la petite minute info sur la cité. Donc, on va tout de suite commencer par établir notre quartier populaire. Je pense qu'on va le mettre ici. Je vais peut-être le reculer un petit peu, je n'ai pas confiance. Donc, là, Goran, on va voir si ça passe tout de suite. Oui, ça passe, nickel. Donc, je pense qu'on va voir jouer sur la laine, et ça, ça va être très important. Alors, ok, bon, on va voir déjà notre quartier populaire ici, donc on aura déjà 20 maisons, plus les 5 que je vais mettre tout de suite sur le côté. La maintenance ici, on va tout de suite préparer un petit peu d'esthétique, comme ça le cachet sera prêt. J'ai toujours aimé les belvédères sur le jeu, on est plutôt pas mal. Ok, donc déjà, on a les bases. Maintenant, j'ai tout de suite posé un grenier ici. Je vais le mettre. Je vais faire quelques pavillons de chasse, j'en mets 4-5 déjà. Parfait. Les bases sont posées, on lance tout de suite le jeu. Mycène a été découverte. Montpellier a conquis Carthage. Thémissère a conquis Tire. Montpellier a conquis Memphis. Mycène a conquis Sakara. Knossos s'est fait one shot, s'est fait détruire complètement. Tout va bien. On va commencer tout de suite à améliorer notre cité. J'ai continué de buffer, d'améliorer le cachet. Je vais rajouter des cadrans solaires. Et quelques jardins de coquillages, pour embellir Terra. La cité de Salamis a été découverte. Je suis le dieu de la guerre. Célébrez-moi, et mes soldats détendront votre cause. L'épicière qui est prête. Je vais préparer tout de suite... Non, je ne vais pas placer l'hôpital là. J'ai un autre plan. Je vais le mettre là. Comme ça, je vais mettre l'eau ici. Et l'autre fontaine, comme ceci. Il nous faudra également une bibliothèque. Pour améliorer rapidement nos maisons. Manaka qui nous payera son tribut de laine. Alors, on va regarder avec qui on peut commercer déjà. Donc là, on va devoir jouer sur deux ports, je pense. J'ai demandé dès que possible de l'haleine à Malaka. Dès qu'on en aura besoin. Quoique non, on n'aura pas besoin de laine. Puisqu'on peut en produire, je suis bête, moi. Je vais laisser les habitants arriver. On a du chômage qui se forme. Voilà, donc on a déjà du chômage. Ok, pour le moment, on peut se débrouiller sans commerce maritime. On va partir sur des bergeries. Comment je l'ai placé, moi ? C'est ça la question. Je vais en produire quoi ? Allez. Parfait. Donc là, on a déjà la maintenance ici. Je vais quand même programmer un entrepôt de laine. Ce sera déjà une bonne chose. Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Des moutons. Donc là, on a 9 bergeries. 10 bergeries, pardon. Plus on en aura, mieux on se portera. Parfait. Donc là, normalement, la fort en laine, en plus du trémur de Malaka, devrait être très, très intéressante. Et mes soldats défendront votre cause. Alors, Klytos, il nous achèteront de la laine. Le Mont Libre qui lance une invasion, c'était prévisible. En parlant de la capacité en nourriture, on peut nourrir 1600 personnes. Bon, c'est très peu. On va augmenter un petit peu tout ça avec le pavillon de chasse. On doit payer 1200 dragues, mais c'est pas grave. Bien, la laine, ça afflue. Marchand de laine. Alors, ce que je vais faire, j'ai une petite idée en tête. Je vais faire un don en laine. Ah non, c'est pas Sakara que je vais faire. C'est qui qui achetait du... Les personnes qui aiment la laine ici. Je vais essayer de voir avec Tyr ce que ça donne. Je leur donnais la moitié de ma laine déjà de temps en temps. Et moi, je vais commencer ensuite à préparer le prochain niveau de scientifique pour notre quartier populaire. Avec ça. Et l'université que je vais placer, que je vais placer... Euh... Bah ici. Bien. Bon, déjà, on aura de la main d'oeuvre supplémentaire encore. Ça nous fera du rab. Et là, je vais commencer à préparer le prochain doc qui va être très important. Celui vers Syracuse pour acheter de l'huile d'olive. Enfin, de l'olive tout court. Je vois qu'on peut faire des passages ici. Je vais tenter un truc. Et je vais tenter ça. Le palais, je vais le placer. Est-ce que je peux le placer ici ? Ouh, il a une coulée de la... Ouh, ouh, ouh. Pourvu que ça ne nous affecte pas. Pourvu que ça ne nous affecte pas. Bon, ça va. On s'en est sorti. Je suis sûr qu'il n'y a pas une autre possibilité pour le pont. Alors, si je fais ça avec le pont, admettons... Que je détruise celui-ci. Bon, on va démolir ce viaduc. Ah non, je ne peux même pas. Bon, bah ok. Non, je ne pourrais pas passer le palais ici. Ça, c'est dommage. Quoi que là, ça passe comme ça. Bon, ce n'est pas très beau dans l'idée, vous me direz. Mais au moins, on est tranquille. Je vais tout de suite prévoir le pressoir à olive. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire, là ? Bah, l'entrepôt. L'entrepôt d'huile d'olive. Hop là. On va continuer de faire des dons à tir en... En laine. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Si on peut récupérer vite du bonze de la part de tir, ça serait cool. Comme ça, on aurait déjà vite les deux sculptures pour Arès. Et ce serait pas mal. Bon. Maintenant. Je vais commencer à prévoir une carrière de marbre ici. Juste... 4 carrières devraient suffire. L'entrepôt avec. Je vais aussi prévoir un entrepôt pour le bois. Donc, je vais mettre 16. Et le bronze, par contre, je vais en mettre... 16, bronze. Il m'en faudrait 8. Et pour les sculptures, ça fera 2. Parce qu'une sculpture prend 4 slots, je rappelle. Donc, on aura déjà un début. Au moins. Alors, on continue. Bon, là, le doc de Syracuse tourne plutôt bien. Je vais regarder où je peux placer mes différents... Il va me falloir 3 frégates. J'essaie d'anticiper un peu ça à l'avenir. Alors, je peux en mettre une ici. Là. Je vais commencer à préparer la forteresse d'Ares tout de suite. Et je vais demander à ma cité mère Klytos de me fournir du bois, déjà. Je vais tout de suite mettre 2 ateliers d'artisans sur l'affaire. Ah oui, c'est vrai. Ça ne fonctionne pas, ce passage. Dommage. Je vais faire ça tout de suite. Hop. Parfait. Les planches de bois viennent d'arriver. Ça, c'est génial. Ça nous fera gagner un peu de temps. Je vais peut-être augmenter un petit peu le taux d'imposition. Le taux de salaire, je les ai augmenté. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici ? Célébrez-moi. Et j'apporterai un peu douceur dans votre vie. Ah non, là. Je ne suis pas d'accord, le jeu. Attends, c'était Mystera qui se joint à l'invasion. Bon, ça va. On a encore de l'argent. L'essentiel, c'est de ne pas paniquer. Donc là, le problème, ce qui va nous manquer, ce sont les... Comment ça s'appelle ? Les blocs de bronze pour nos sculptures, justement. Je vais revendre un petit peu de laine. Comme ça, on sera tranquille. On aura un peu de bénéfice, comme ça. On n'a pas encore préparé les impôts. Ça ne serait tardé. Célébrez-moi. Et j'apporterai un peu de douceur dans votre... Là, ça y est. Notre plan fonctionne respectueuse. J'ai préparé tout de suite les deux ateliers de sculpture. Pour préparer le sanctuaire d'arrêt. On terminera avec cette première partie. Je ferai mon délice après. Bon, il va falloir recommencer. Je me suis un petit peu trop emballé. Je lui ai proposé du marbre. De la laine. Et de la viande. Donc là, il va falloir essayer de miser sur ça. Il y a juste ça qui manque, à regarder. Quand on préparait aussi les impôts, tant qu'à faire. Voilà. Célébrez-moi. C'est pas bonjour. Je vous apporterai un peu de douceur dans votre vie. Hop. Je pense qu'il va vite falloir faire monter tout ça. Ok. Le deuxième port qu'il faudra bâtir ici, de toute façon, ce sera le port de Klytos pour avoir le bois et les armes nécessaires pour faire nos frais-garde. Ça, ça va être très vite heureux, les amis. Je vous retrouve après une ellipse d'environ 40 minutes. Le scénario est très compliqué. Vous le voyez déjà, ma trésorerie, elle a bien fondu. Entre les attaques simultanées de Missen, Tire, comment elle s'appelle, Sakara. Mais bon, Sakara, j'ai aussi allé la chercher. J'ai récupéré Syracuse qui a été attaqué. Après, il me reste encore mal acclamé. Bon, ça, j'essaie de le faire avec Klytos, s'il faut le faire. Et là, actuellement, il ne reste plus qu'à terminer le sanctuaire d'Ares. Et on va boucler tous les objectifs avec les 32 albardiers, les 3 frégates et le sanctuaire en Arès. Donc là, la production est bien terminée. Vous voyez, on n'a que la moitié de nos employés ici. Ce que je vais faire, je vais faire gagner un peu de main-d'oeuvre en supprimant 2 ateliers de maçonnerie. Comme ça, on sera tranquille. Et voilà, on va tout de suite poser les dernières touches au sanctuaire. Et ce sera la fin de cette mission qui aurait été assez compliquée. Actuellement, j'ai arrêté d'acheter du bois et des... Voilà, j'ai tout de suite enregistré. Comme ça, on se dit que c'est fait. Et là, je vais tenter une conquête. Alors, assez... Assez grédit. Hop. Je vais tenter d'aller récupérer Carthage. Comme ça, ce sera fait. Je pense que ça va coûter pour l'objectif, mais bon, d'ailleurs... Mais au moins, le scénario est gagné et ça, c'est le plus important. Terre. Notre impressionnante forteresse témoigne de la puissance militaire atlante. Même les Grecs n'oseront jamais l'attaquer, tout téméraires qu'ils sont. En Atlantide, la situation s'est aggravée. Nos plus riches concitoyens eux-mêmes ressemblent désormais à des mentiants, car la pénurie de laine les contraint à porter des vêtements et limer. Les enfants affamés errent dans les rues à la recherche de la moindre miette de nourriture. L'Atlantide continuera de souffrir tant que la Grèce tiendra l'Egypte et la Phénicie sous sa coupe. Oui, ils contrôlent effectivement une bonne partie du monde et la majeure partie des marchandises viennent de ces cités de Phénicie et d'Egypte. Donc il va falloir essayer de les récupérer le plus rapidement possible et surveiller nos colonies. Voilà. Donc c'est la fin de ce scénario. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de faire un commentaire si vous en avez pensé ou si vous n'avez pas aimé pour quelles raisons. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas de la page Tipeee dans la description et aussi les abonnements Twitch pour ceux que ça intéresse. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501